Les crèmes d'amour, je suis sûre que vous êtes en train de vous demander s'il y aurait une deuxième vidéo ce dimanche ou non. Eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire maazel tov, il y a une nouvelle vidéo. Bref, ouais, peut-être que c'est pas le moins qu'il fallait ce soir. J'ai envie de vous dire, avec les événements, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe ? Les crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoula. Ouais, mais t'es ton, enfin, je sais pas, il sort du soutien. Du coup, ça pointe ici. Je devrais faire comme ça. D'ailleurs, je me suis pas maquillée, je me suis dit quoi, tu vas aller te maquiller toi-même. En fait, t'as la pression de te maquiller juste pour filmer, pour aller te démaquiller ou pas, pour aller te coucher. MDR. MDR. Hors de question. Du coup, vous avez ma face comme ça. Et puis, ça ira très bien comme ça. Mais crème d'amour, vous allez bien, vous avez passé une excellente journée. Alhamdoula, moi ça va. Dimanche, très productif, j'ai rangé tout mon linge. Quand je vous dis tout mon linge, il n'y a pas une culotte qui traîne. Il n'y a pas un slip sale. Il n'y a rien à laver, rien à repasser, rien à étendre, rien à plier, rien à ranger. Oh, j'ai pas envie de vous frustrer, mais qu'est-ce que ça fait du bien. La vaisselle est faite, il est 20h56, RAS, rien à déclarer. Bon, il doit y avoir peut-être 3 verres de thé qui traînent dans l'évier, mais basta cola, tu vois le truc ou pas. On adore bien sûr. Bref, moi je te retrouve ce soir pour une nouvelle analyse de la situation. Je crois que la crème qui a envoyé ce mail était dans le live d'hier. D'ailleurs, le live, on adore, il était trop 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 bien. Merci encore à tous ceux et celles qui ont participé. On se retrouve du coup ce soir pour une vidéo vraiment what the fuck, un truc de malade. J'ai beaucoup de choses à dire et je pense que vous aussi. Salut, Rassounia, Sabarina, où es-tu ? Assez-toi, sit down please, on a besoin de toi. L'objet du mail. Donc si tu tombes d'ici par hasard, bien sûr, welcome, le marhoma, moi ça va, c'est Linda, ta mère ça va, ton père ça va, ton frère aussi, Ortec ça va, oui, alhamdoulah, le mari des enfants, alhamdoulah, j'ai encore faim, j'ai des fringales, j'ai repris les listes de course, t'as vu, je vous avais dit, je vous fais un petit aparté comme ça, c'est vrai que j'aurais pu vous en parler dans mon chat make-up, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler de pas mal de choses. J'ai enfin refait les listes de course et tout, et du coup, c'est vrai que j'ai faim. Ce qui est bien quand on fait les courses tous les jours, tous les deux jours, c'est qu'on s'achète plein de conneries, et j'ai envie, et j'ai besoin. Mais bon, on va arrêter, c'est la fin de l'année, il faut se calmer. Je vous dis la vérité, mon objectif pour 2024 ou pas, c'est de devenir un peu plus bonne. Parce que mon abdomen, je te dis la vérité, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Une crème d'amour ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je m'étais fait arrêter par la douane, en partant de Tunisie, je me suis dit, tu sais, quand tu t'arrêtes aléatoire là, genre ils te prennent une petite lingette, ils regardent s'il y a des stupes sur tes mains, sur tes pieds, sur tes jambes, machin, tu rends dans le scanner et tout, ma mère elle m'a dit on va rater l'avion, elle m'a dit elle m'a dit on dirait que tu, je sais pas, elle m'a dit soit une symphonie d'exposif, soit je sais pas, on dirait que t'as appris des trucs, tu t'es cellophanée, je sais pas, de la coque ma soeur, tu vois, non, c'est un bourletto, bourletto, tu vois le truc ou pas ? Certaines m'ont dit, j'ai maigri, certaines m'ont dit que j'ai grossi, mais grève d'amour, j'ai plus de pile dans ma balance et ça va très bien comme ça, je te dis la vérité. À part que t'es terminé, t'as liké ou pas ? Tu m'as laissé un émoji vert ? Je sais pas, de l'huile d'olive, je sais pas si c'était vraiment nécessaire, parce qu'elle a écrit ça va plutôt grand, non ? Non, pas du tout. Help mon mari soconardo. Alors, bien sûr, je compte sur vous pour commenter, pour liker, pour fucker, pour toser, mais aussi pour partager et pour commenter en disant ce que vous en pensez, conseiller et tout, dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect, parce que je dois dire qu'il y a des trucs, my god, c'est sûr qu'on est tous et tous différents. Bref, let's go, j'ai mon PC là et je baisse les yeux, d'ailleurs quand je les baisse comme ça, il faut que je me fasse des massages du double menton, tu vois. Le drainage lymphatique, ça marche aussi pour les mentons, les crèmes d'amant ? Parce que là, j'ai l'impression que je fais de la rétente. On dirait un hippocampe. On dirait que je fais de la rétention d'eau à ce niveau. On adore ou pas ? On adore pas du tout. Bref, c'est parti. Salam alikum linda, les crèmes, j'ai besoin de votre aide. J'espère que vous allez bien. Moi, pas du tout. Eh bien, écoute, elle me l'a écrit carrément en majuscule. On adore ou pas ? Ça a le mérite d'être clair. Je vous écris à 5h16, pas dormi, de la nuit. Meskinal m'a écrit il y a 3 jours, tu m'excuseras, habepti, je sais que j'ai la vérité. J'avais pas vu. Je commence... Alors, toutes celles et ceux qui m'ont envoyé leur mail et que je n'ai pas vu, que je n'ai pas lu, écoutez, sachez que je reçois énormément de mails sans faire les armatiques, la maline, la crâneuse. C'est la vérité. Donc, je commence déjà par vous dire que je souffre d'endométriose et que j'ai eu deux fausses couches et trois... Attends. Deux fausses couches et trois ans... Attends, j'ai Heda. Elle a fait deux fausses couches et trois ans et depuis 15 mois, je n'arrive plus à retendre enceinte. Donc, c'est il y a trois ans, ma chérie. Par contre, l'endométrio, je ne sais pas ce que c'est. Tu m'excuses, je vais prendre mon téléphone comme ça, je vais aller me renseigner. Est-ce que j'en entends parler de partout ? Je sais qu'endométrio, c'est quand tu as tes règles et que c'est douloureux, mais je crois que c'est des kystes ou je ne sais pas c'est quoi. Attendez deux secondes. Oh my God, I don't have any batteries. Je vais regarder sur cet ordinateur de chacal. J'arrive deux minutes sinon ça va prendre sa vie. Oui, ne vous demandez pas comment ça se fait que je suis démaquillée, je suis... Voilà, certains vont dire que je suis très chum et que je m'assume et qu'en plus de ça, je me la pète. Oui, c'est un art. Je vous apprendrai. Alors, l'endométriose se caractérise par le développement de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Elle peut entraîner une douleur aiguë dans le bassin et des difficultés à tomber enceinte. L'endométriose peut apparaître dès les premières règles et durer jusqu'à la ménopause. Voilà. C'est ça l'endométriose. D'accord, mes crèmes d'amour. Donc, comment savoir si on a l'endométriose ? Est-ce que l'endométriose est une maladie grave ? L'endométriose n'est pas une maladie grave dans le sens où elle n'engage pas le pronostic vital. En revanche, certaines complications peuvent engendrer de graves désordres digestifs ou urinaires, un cancer des ovaires ou l'infertilité. Tout de même, les douleurs se manifestent parfois en permanence. Toutefois, la plupart des cas, elles sont récurrentes, rythmées par le cycle menstruel, plus marquées au moment de l'ovulation et surtout des règles. d'accord, d'accord, on continue. Non mais c'est bien de savoir, tu vois, qu'est-ce qu'on conseille et tout quoi. Vous comprenez mes crèmes d'amour ? Peut-être que vous aussi, vous avez déjà entendu parler de l'endométriose et vous n'avez jamais pensé aller voir ce que c'était. Comme ça, au moins, on le fait ensemble. Continuons. Donc, j'ai rendez-vous demain avec mon docteur pour parler d'une opération choleoscopie pour mon endométriose. Mais pourquoi il passe par le RAR ? Normalement, quand tu as une endométriose, moi je suppose que comme c'est les ovaires, moi par exemple, une fois, j'ai fait une grossesse extra-utérine, on m'a fait l'ablation d'une ovaire, on m'a fait une... On m'a rentré, vous savez, deux caméras, une par l'ombril, une par le côté ici, mais on n'est pas allé voir dans mon cas ce qui se passait. Parce que finalement, les coloscopies, c'est les problèmes généralement qui sont digestifs, qui sont coloscopies, colon, les problèmes du colon. Après, je ne sais pas, là où est l'homme, t'as vu, moi je ne suis pas docteur. Donc, c'est quelque chose qui me fait énormément peur. J'ai les larmes aux yeux juste en t'écrivant. Ma chérie n'est pas peur, ma crème n'est pas peur, tu sais, moi j'ai des abonnés, moi-même, je suis passée par des problèmes, vraiment des problèmes de santé qui n'étaient pas évidents, notamment quand j'avais mes polypes dans le nez, donc quand même des masses graisseuses qui pourraient s'apparenter même à un cancer. Tu vois, Hamdou, là ça va beaucoup mieux. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Dieu est grand. Je suis mariée depuis 4 ans et avec mon mari, il y a des hauts et des bas. Et là, on s'est discuté car il a raté mon jour d'ovulation pour faire un anniversaire avec un collègue de travail de 50 ans. Ok. Donc, Zarmatik, tu voulais qu'ils te fourrent, qu'ils fourrent la dinde pour faire un gauche. Ça va, ma chérie, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Je te comprends. Parce qu'à mon avis, tu veux vraiment un enfant, ça fait 4 ans que vous êtes ensemble, tu as des problèmes de fertilité, tu voulais absolument mettre tout tété. Voilà, parce que du coup, tu vas devoir encore attendre un mois, c'est ça. Quoi que moi je t'ai dit, franchement, je ne sais pas comment ça se passe niveau ovulation, mais pour moi, tu peux le faire un jour avant, un jour après, tu vois, Dieu est grand. Malheureux pas, bien sûr que oui. J'espère que son bazar aussi est aussi grand. Autant, hein, autant quoi ? Autant mener l'utile à l'agréable. Hadéa. Donc, il est parti voir son oncle, comme il l'appelle, pour lui ramener un gâteau d'anniversaire. Pas besoin de préciser que c'est haram. Ok, donc toi, tu es une espèce de hortie qui fait, à mon avis, toi, tu es la team pas de sapin de Noël. Bon, tu as le mérite d'être cohérente. Moi, ce que j'aime bien chez ce genre de personnes-là, c'est qu'ils ne veulent pas fêter Noël, ils ne fêtent pas les anniversaires, ils ne fêtent rien. Moi, j'adore la cohérence. Toi, tu me plais, toi. Toi, tu es quelqu'un de cohérence. Tu n'es pas comme les meufs qui me commentent à me dire qu'un sapin, c'est haram, alors qu'elles boutent quand elles n'ont pas un cadeau à la Saint-Valentin, quand elles refont faire leur nez, quand elles refont faire leur bzès, quand elles se maquillent, quand elles mettent du parfum, quand elles mettent des jeans, quand elles mettent des leggings, et j'en passe, et j'en passe. Et quand elles parlent français, et quand elles vont à l'école, et qu'elles apprennent l'histoire de France, et qu'elles apprennent les mythos du monde. hein, bon, continuons, pas besoin de préciser que c'est haram, il le sait, alors, c'est péché, mais cram d'amour, en fait, dans la religion musulmane, de fêter, de tout fêter, de tout célébrer, c'est tout, autant vous dire. Donc, continuons, il le sait, je le sais, en fait, jamais, en plus, exprès, parce que ce n'est pas permis, mais pour cet homme-là, il a fait une exception, car il vit seul, et qu'il lui fait de la peine, c'est mignon quand même. A mon avis, cette personne, elle n'est pas musulmane, elle a 50 ans, elle vit seule, c'était son anniversaire, et ton mari est parti prendre un gâteau, des fois, tu ne sais pas, autant, bien sûr que, voilà, pour toi, je pense, c'est haram de fêter un anniversaire, mais tu ne sais pas que des fois, le geste de ton mari, cette pensée envers cet homme qui est seul, de lui ramener le farha, tu vois le truc ou pas, de lui ramener un peu de bonheur, tu ne sais pas, peut-être que c'est ça qui va vous permettre de tomber enceinte, quoique je vais dire une chose, rien n'arrive par hasard dans la vie, rien n'arrive par hasard dans la vie, voilà, parfois on se dit, pourquoi Dieu, il y a de pina pour telle et telle chose, pourquoi Dieu ne me donne pas ça, pourtant je prie, pourtant je suis quelqu'un de bien, pourtant je fais la prière, pourtant j'ai le voile, pourtant je ne fête pas Noël, pourtant je ne fête pas les anniversaires, c'est pas la bonne question à se poser, parce que Dieu qui va d'aller que charre, des fois en fait, tu ne sais pas, des fois tu serais tombée enceinte, et puis tu serais morte à l'accouchement, ou peut-être que tu serais tombée enceinte, malheureusement, et big up à toutes les mamans et les papas qui ont des enfants handicapés, mais peut-être que tu aurais eu un enfant handicapé, tu vois ce que je veux dire ou pas, peut-être que tu aurais eu des triplés, on adore ou pas, on adore pas du tout, des jumeaux même, ma chérie, tu peux faire la grasse matinée, calm down, je te dis la vérité, ça coûte cher les vacances avec des gosses, les trimbalés au resto, à droite à gauche en diagonale, avant tu t'achetais des Nike, maintenant ça veut que tu dois en acheter, à toute la famille, malheureux ou pas, pourquoi pas, bref, continuons, on s'égare du sujet, vous me faites exprès ou quoi, vous me recevez encore 5 sur 5, moi la veille, je lui avais confié que j'avais énormément espoir de tomber enceinte, grâce à mon pic ovulatoire, pour inchallah, échapper à cette opération, il savait que c'était important pour moi, oui mais il va pas dormir chez le vieux, il peut très bien débarquer, vous pouvez faire ça à minuit, 1h, 3h, 4h, plusieurs fois, je te dis la vérité, plusieurs fois ma chérie, j'ai une astuce, pour les meufs qui veulent tomber enceinte, je lui mets des coussins, t'as vu une fois qu'il a terminé, une fois qu'il a terminé, tu te mets comme ça, oui mais crème d'amour, vous allez vous dire, on aura tout vu sur Youtube, oh il y en a qui filment leur accouchement, il y en a qui se filment aux chiottes, moi j'ai pas le droit de vous filmer, avec la pose de la grenouille, mais crème d'amour, tu fais comme ça, tu restes comme ça, moi je te conseille de rester comme ça, pendant au minimum, 15-20 minutes, une demi-heure s'il faut, comme ça Sberm, il a le temps de, tu vois, il a le temps d'aller faire un tour, surtout si les Sbermatozoïdes de ton mari, ils sont un peu fainéants quoi, des fois il faut les pousser, il faut les aider, non mais sérieux, je rigole pas mec, je vous dis la vérité, celles qui veulent tomber enceinte, parce que c'est bien d'aller uriner, d'aller se laver après le rapport, mais si vous avez, si vous voulez tomber enceinte, faites cette pause là, d'accord, avant d'aller faire petit, avant d'aller vous laver, avant d'aller tout faire écouler, gardez ça en vous, gardez ça en vous, même une demi-heure, 50 minutes, tu te mets Netflix sur ton téléphone, tu regardes quelque chose, tu regardes une demi-vidéo, je vais tenir compagnie, et toi tu restes comme ça, mais bon, voilà, t'es un peu stressé, du coup tu le stresses, tu lui mets la pression, tu vois, tu lui mets la pression, ça fait quoi, ça fait 4 ans que vous essayez de tomber enceinte, et du coup tu vas lui mettre la pression, pour un soir, il sait, mais tu sais pas, après voilà, lui aussi, ça lui met la pression, il se dit, bon c'est ce soir, ça va être encore un non, alors ça sert à rien, alors tu vois ce que je veux dire, ne sois pas égoïste, parce que parfois les femmes, elles ont l'impression que c'est, comme elles, elles portent l'enfant, on leur doit quelque chose, le mari aussi, ça tend un enfant, il n'y a pas que toi, ok, mais bon, je peux te comprendre, donc, ok, il est rentré à 23h, bah ça va 23h ma chérie, à 23h vous pouvez le faire à 23h30, après vous pouvez le refaire à minuit, après vous pouvez le refaire, le refaire et le revers, je te dis la vérité, apparemment la voiture a eu le pneu éclaté, je lui ai dit, je suis, comme par hasard, par contre je te dis la vérité, comme par hasard, chez Hedda, ça c'est un scénario bas de gamme, j'ai une crème, elle pourrait lui écrire un meilleur scénario, d'ailleurs, si tu passes par là, je t'ai envoyé tes devoirs, un petit peu en retard, je me demande si tu as avancé dans le scénario que je te dis ou pas, malheureux ou pas, bien sûr que oui, c'est une longue histoire mes crèmes d'amour, et que je ne vous raconterai pas, ça ne me regarde pas, donc de là, une dispute avec que moi, qui crie, j'avais la haine, je vous jure, malgré que j'ai lu le Coran, juste avant, j'avais qu'une envie, c'est d'aider de le frapper, oui oui, à la Yester, lui s'excusait, et moi je lui ai dit, c'était important pour moi, tu le savais, tu sais que cette opération, je la redoute, ma chérie, on n'est pas à 3h près, on n'est pas à 3h près, en fait là, tu lui mets trop la pression, tu ne mets pas les bonnes conditions, il ne va pas être de bonne qualité, si toi tu es énervé, et je te dis la vérité, le stress, en plus, c'est un problème, attendez mes crèmes d'amour, parce que là, ça me fatigue, on va faire ça comme ça, donc, c'était important pour moi, tu le savais, tu sais que cette opération, je la redoute, et tu as préféré faire du haram, donc, tu as préféré faire des choses illicites, avec ton anniversaire, plutôt que me donner un espoir, je ne te pardonnerai jamais, ni dans cette dunia, ni dans l'au-delà, ni fit dunia, ni fit l'erra, je connais ma mère, quand elle fêtait des raouis, et c'est là, je la connais par cœur cette phrase, en arabe, ah oui, ma mère, elle me l'a sorti un milliard de fois, bref, ok, j'ai fait que le rabaisser, avec des paroles du genre, tu es nul, tu es mou, tu ne sers à rien, en plus, tu es bordélique, tes mégots dégoûtants, tu les mets dans les verres, alors qu'il y a des cendriers dehors, alors pourquoi tu m'empoisonnes, je dois les laver, avec du dégoût, et des odeurs de mégots mouillés, tellement tu es qu'un, négoïste de merde, en fait, tu lui as sorti des trucs, qui n'avaient rien à voir, tu as fait la meuf loufoque, et après, tu as envie de te faire enfourner, comme une dame de Thanksgiving, qui aurait envie, d'aller coucher avec une meuf, qui sort autant d'absturdité, d'un coup, tu vois le truc ou pas, toi tu es une algérienne, ça se voit que tu es un peu taré, je te dis la vérité, ah oui, je te dis la vérité, ça se voit, et d'ailleurs, tu sais quoi, à mon avis, soit tu es à Neba, soit tu es de Gelma, soit tu es de Betna, soit tu es de Santina, soit tu es de Tébessa, soit tu es de, ouf, le Kef, non, ce n'est pas le Kef, pardon, le Kef, c'est en Tunisie, le Kala, bref, là-bas, à droite, tu vois le truc ou pas, tu es Chawi ou pas, bref, parce que là, tu me fais penser à mes tantes réunies, je te dis la vérité, j'ai fait, donc, elle a fait que le rabaisser, je voulais lui faire mal, parce que j'avais mal, et ma peur, mon angoisse, de l'opération, m'ont donné, une haine envers lui, mais ce n'était pas la veille de l'opération, là, tu avais juste rendez-vous, chez ton médecin, tu avais juste envie de coucher avec lui, et là, tu es en train de me raconter, tu es en train de te justifier, tu as envie de tomber enceint, je te le souhaite, ma crème maman, mais ce n'était pas en te mettant des boules d'angoisse, en criant, en radotant, en lui donnant, non, pas envie de te donner ça, que ça va se passer, tu vois le truc ou pas, ma crème, tu aurais dû, tu aurais dû, faire comme si de rien n'était, j'espère que tu as passé un bon moment, tu le reçois en tenue d'infirmière, on adore ou pas, maintenant, avec Chine, vous n'avez plus d'excuses, franchement, il y a des lingeries, de malades, de très très bas de gamme, je vais vous dire la vérité, parce que moi, les lingeries synthétiques, je vous avais dit, ça me fait des odeurs en bas, à la trotard, mais tu vois, pour trois minutes, après on t'enlève ça, ça va, mais, ouais, par contre, tu fais un flan pour ton opération, je te dis la vérité, il faut se calmer, enfin, pour ton rendez-vous post-opératoire, je sais que t'es stressé, mais le mec, il a l'air un peu pas de s'en foutre, mais il en a ralphion, quoi, tu peux pas l'obliger, tu peux, en fait, tu peux pas le responsabiliser, en le dénigrant, c'est pas cette façon que tu vas, en fait, si tu veux, en fait, si tu veux qu'un homme s'intéresse à tes états d'âme, il faut faire la mesquina, il faut être douce, tu vois, il faut être sympa, il faut, il faut parfois être comme ça, regarder un peu sur internet ce qui se passe, tu vois, il va te dire, qu'est-ce qu'il y a, ma femme, ça va, tu vas lui dire, je suis stressé un peu pour demain, mais si tu lui dis, avec les mégots de cigarette, moi, je te dis la vérité, c'est pas comme ça que vous allez faire un gosse, bref, continuons, après, je te comprends, je te comprends, parce que t'es pas bien, tu pètes les plans, c'est pas évident ce qui t'arrive, courage à tous ceux et celles qui n'arrivent pas à avoir d'enfant, voilà, je sais que c'est compliqué, mes crèmes d'amour, donc il rentrait pas dans mon jeu et me laissait parler en me disant, tu cherches la merde, il est plus intelligent et plus posé que toi quand même, il est plus intelligent et plus posé, il n'est pas rentré dans ton jeu, il n'a pas sauté sur l'occasion pour t'en foutre plein la gueule, pour te dire, tu me fais chier, va te faire foutre, tu vois le truc ou pas, donc il savait qu'il était un petit peu en tort et il connaît sa femme, il sait qu'elle est impulsive, il sait que forcément, tu dois avoir à mon coeur, que peut-être que tu penses un petit peu ce que tu dis mais que t'allais trop loin, bref, en gros, le hamdoul, continuons, bref, il s'endort et moi j'ai pas senti qu'il m'avait laissé un cadeau dans son téléphone, et moi j'ai senti qu'il m'avait laissé un cadeau dans son téléphone, exprès pour me rendre la monnaie, car c'est loin d'être la première fois qu'il me fait ça, il sait que je prends son tel, donc il sait que je vais tomber dessus et après des grosses disputes, à lui arrive, ça lui arrive de faire ça, je l'aide hein, t'es sérieuse ? Il te laisse des cadeaux dans son téléphone, les armatiques qui te trompent et il te laisse ça en cadeau ? Et vous voulez faire un gosse pour faire quoi ? Eh bien j'avais raison, un site de rencontre Borno avec des conversations dégoûtantes pour me faire du mal, sauf que moi, j'ai plus mal, ce qu'il me fait, je m'en fous, il m'en a tellement fait vivre de toutes les couleurs que j'aime plus, que j'ai même plus l'impression de l'aimer. Et toi tu veux faire un enfant avec un homme qui fait le dégueulasse, qui s'invente un pneu crevé, qui s'invente un anniversaire lugubre alors que Zarmatik, c'est le genre de mec, musée 2.0, qui ne fête pas les anniversaires, je ne vous critique pas, mais crème d'amour, je vous ai dit j'adore la cohérence, moi j'aime bien les gens comme vous, les meufs qui ne fêtent rien du tout et les gars aussi qui sont dans la cohérence la plus totale et générale, tu vois le truc au point. C'est soit rien, soit tout. Mais le truc c'est que quoi ? C'est qu'un enfant, ça vous lie à vie. Et un enfant, c'est pas je veux faire un enfant. Parce qu'un enfant, ça te lie avec une personne à vie, une bonne personne, une mauvaise personne. Lui c'est une mauvaise personne. Un père pour son enfant, ça se choisit quoi. Un papa pour son enfant, ça se choisit. On ne fait pas un enfant avec n'importe qui. Ma mère nous l'a toujours répété. Toujours répété. Ne faites pas un enfant à n'importe qui. Il faut faire un enfant avec une personne qui a une morale. Faire un enfant avec une personne qui est responsable. Faire un enfant avec une personne qui a un minimum d'intelligence parce que finalement l'enfant va potentiellement passer du temps avec son père. Si le père ne sait pas aligner trois mots, ça va poser des problèmes. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne va pas stimuler en bien l'enfant. Et puis ça peut faire des embrouilles quoi. Parce que je t'ai dit tu vas être lié à vie à cette personne. Un carré du headache n'adore ou pas ? N'adore pas du tout. Moi je t'ai dit Dieu ne fait pas les choses au hasard. Je suis sûre il y a des meufs elles sont même enceintes avec l'endométriose et tu sais quoi ? Je suis sûre que bref. C'est juste pas le bon quoi. C'est juste pas le bon ma crème. Bref, continuons. Vous savez pourquoi je reste ? Ouais, j'aimerais bien savoir. Merci d'avoir dit ça. Pour avoir un enfant. En fait, tu te mets avec lui juste pour son sperme, juste pour avoir un enfant. C'est pas une bonne excuse. Bien sûr que t'es un peu désespéré, dépassé, désemparé. Je peux te comprendre que ça peut nous venir à l'esprit comme ça de dire voilà, je veux juste un enfant. Donc, bref, je le fais pas avec le premier venu parce que ça fait 4 ans que je suis mariée avec lui. Je me dis que si je divorce, qui voudra de moi avec mon problème de fertilité déjà ? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète même pas ma crème amour. Il y a des gens ils te prennent fertile, infertile, avec des gosses, sans gosse, culotte, sans culotte, moustache, sans moustache, travail, sans travail, argent, sans... Eh, mes crèmes d'amour. On est en 2024, le monde dit pas en live. 2024, non, je suis avant-gardiste. On est en 2023. Les gens ne sont plus regardants sur tout ça. Par contre, déjà que je ne suis pas maquillée, on va quand même sortir le potentiel. On a l'heure ou pas ? Bien sûr que je... Ne t'inquiète même pas ma crème d'amour. Ensuite, même si je trouve quelqu'un qui sait si avec le temps qui passe, je pourrais encore avoir un bébé. car avec la maladie, la fertilité, tu ne m'as pas dit ton âge, n'est pas top de base mais d'un jour à l'autre, je peux être totalement sérile avec des retraits, des horaires carrément. Je ne te le souhaite pas ma crème d'amour et cesse de penser au mal parce que plus on pense au mal et plus... Bon, après moi, tu vas y croire parce que t'as vu, moi, je suis très énergie et tout et pour moi, en fait, plus tu as peur d'une chose et plus elle risque d'arriver parce que tu vas la provoquer consciemment ou inconsciemment. Bref. Tout ça pour te dire, ma belle, que attends, moi, j'ai une idée. J'ai une idée. Si certaines ont envie de me dire qu'on ne reste pas pour ça, exactement, moi, si je suis de la team, on ne reste pas pour ça. Si le mec, il te trompe, il va sur des sites, il parle de huc avec des meufs, avec des crasseuses et tout. Ma chérie, lui, tu veux lui faire un gosse ? Lui, tu veux faire un enfant avec ça ? Mais ça ne va pas. Moi, je serai toi, j'irai dans le premier club, je me ferai donner. Je suis sûre que tu as ton enfant. Il y avait une copine à ma soeur comme ça. Elle voulait absolument tomber enceinte de son mec. Son mec, un gros bastardo. Bref, il l'a trompé, c'était un gros rémage et tout. La meuf, elle s'est dit quoi ? Ce soir, elle est partie en boîte, elle l'a trompé. Elle l'a trompé avec le propriétaire de la boîte. Si tu passes par là, je suis sûre que si on fantasait par ta noté, ta fille, c'est pas ça à sa gosse. Mais bon, Merlis, on s'en fout. D'ailleurs, j'espère que tu vas bien. Et bien, comme par hasard, elle trompe son mec avec le patron de la boîte, elle est tombée enceinte. Et je vous dis la vérité, la gamine, elle n'a absolument pas la tête, elle n'a pas la tête, on ne dirait pas une guère, on dirait une arabe. Bon, elle, elle n'est pas arabe, ce mec. Mais bref, tout ça pour te dire que dans tous les cas, moi, le mec toube. Moi, je pense que Dieu fait bien les choses. Ou pas ? Oui, pourquoi Linda, tu vas mettre Dieu là-dedans dans des trucs aussi crados ? J'avoue. Il est partout. Dans le propre, dans le haram, dans le tout. Bref, continuons. Ah oui. Être maman, c'est le rêve de ma vie. Je ne tiens debout, malgré les épreuves, juste pour un jour entendre quelqu'un m'appeler maman. Waouh. Waouh, ma crème. Est-ce que tu as pensé à adopter ? Certaines me disent oui, tu sais qu'avoir adopté, pourquoi pas ? Mais c'est au cas où, vraiment, un jour, je n'y arrive pas. Oui, mais... Moi aussi, je connais des personnes, mes crèmes, qui ont fait tout pour adopter un enfant. Et le jour où on leur a dit que c'était bon, qu'un enfant leur avait été attribué, c'est vulgaire de dire les choses comme ça, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Elles ont découvert qu'elles étaient enceintes, du coup, elles en ont eu deux pour le prix d'en ador. Bien sûr que oui. Mais je te le souhaite. Ça me touche beaucoup, ma crème, tu me touches beaucoup. Ça me touche énormément. Elle rêve que pour le fait qu'un jour, on l'appelle maman. Ouais, mais fais gaffe, parce que c'est un jour où on t'appelle maman, que ton fils, ça devient un mafioso comme son père, un rémège, et qu'après, à la moindre embrouille, il va te brûler des bagnoles, il finit en tôle, tu vas au parloir, ça devient un ordal le landais, un chèque, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Rien n'arrive par hasard, je te dis la vérité. Autant ton fils serait un Jeff Dahmer, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non, oui, je sais, j'essaie de trouver des excuses pour apaiser ton petit cœur, tu vois, pardonne-moi. Je sais que, je ne sais pas si je fais pitié aussi, je l'ai bien mérité, dites-moi honnêtement, tu ne mérites pas, personne ne mérite ça. Personne ne mérite ça. Vous savez quoi, mes crèmes d'amour, je vais vous dire une chose, personne ne mérite autant de peine dans sa vie. Personne. Demain, j'ai donc rendez-vous avec mon chirurgien pour fixer l'opération et je me dis, est-ce que il est toujours utile de me faire opérer si je divorce finalement ? Mais bien sûr, tu ne te fais opérer, en fait, il faut que tu te fasses opérer bien sûr dans l'optique de tomber enceinte mais surtout te faire opérer pour enlever toutes ces merdes que tu as dans ton corps et qui sont néfastes, en fait, qui ne sont pas bonnes pour toi, pour ton organisme. En fait, pense à ces deux choses-là parce que pour toi, c'est tomber enceinte, tomber enceinte, tomber enceinte mais finalement, ces tissus qui se développent en dehors du l'utérus ou je ne sais quoi, c'est mauvais parce que ça te fait des douleurs, bref, c'est surtout pour ta santé en fait finalement et moi, je pense que ton endobétriose, elle doit jouer aussi sur ton mental, sur tes hormones, sur le fait que tu sois aussi impulsive et tout ça. J'en suis persuadée. L'opération était là pour nettoyer mon corps, bah tu vois, de la maladie, le temps qu'on fasse nos essais pour augmenter nos chances de tomber enceinte. je suis perdue Linda. Bah écoute ma chérie, sache que tu m'as énormément touchée, en fait finalement, tu es tellement focalisée sur avoir un enfant, si je peux me permettre, que tu as oublié le problème principal qui est ton mari. ton mari, j'ai l'impression qu'il te trompe, c'est un gros crado et que tu devrais t'en dépatouiller. Moi, je préfère, je te dis la vérité, me ramener un mec du bled, lui faire croire que je suis une ragouna et que je ne suis pas au courant qu'il veut se marier avec moi pour les papiers, pour demander cette bracelet en or, pour demander une dot de malade, pour demander tout, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Pour qu'il me fourre que je fasse un gosse, bien sûr, avec un docteur, un chirurgien, je ne sais pas, avec quelqu'un qui a un patrimoine, tu vois, tu ne ramènes pas n'importe qui. Et des fois, autant, ça va être une bonne surprise. Tu vois le truc ou pas ? Je te jure, fais les papiers en mec du bled, au moins qu'il te donne, qu'il te dote un truc de malade, des fois, à mon avis, même son sbère, il sera de meilleure qualité, il n'ira pas dans des sites chelous et tout. Si toi, ton but, c'est juste d'avoir un gosse, après, le jour où tu vas voir ton gosse, tu vas te rendre compte que ce n'est pas un bon père et tu vas en demander plus et que si tu aurais su, tu n'aurais jamais fait ton gosse avec lui parce qu'en fait, tu as un voile sur tes yeux qui ne te permet pas de pouvoir anticiper et te rendre compte de ce que c'est que de faire un enfant avec un homme qui ne le mérite pas, avec un homme mauvais. Cet homme-là, c'est un crade. On sait très bien que ce genre de choses, potentiellement, on le voit très bien que ça peut, ton fils peut avoir des gènes maléfiques. Tu vois le truc ou pas ? Bon, moi, ce que j'ai à dire vraiment, ma crème, c'est courage à toi. Fais quand même cette opération, ça c'est clair et net parce que c'est pour ta santé avant tout. Rabbi Farjahlik, Inch'Allah. Maintenant, moi, je serai toi, je te dis la vérité, j'irai... Après, je te parle de mecs du bled, on dirait que c'est des mecs d'occasion là-bas. On comprend, vous savez. D'ailleurs, je referai une vidéo là-dessus, j'ai été beaucoup critiquée, absolument pas. Moi, je connais des meufs, mais crème d'amour, elles sont vraies que des mecs du bled. Elles sont comme des princesses, mille fois mieux que des meufs qui se sont mariées avec des mecs avec qui... Ça fait sept ans qu'on est en couple, on s'est enfin mariés, c'est l'homme de ma vie. Tu verrais les brosses qui se sont passées après, je te dis la vérité. Si tu veux un gosse, si tu veux être maman, franchement, déjà, tu devrais quand même, tout de même, dans l'éventualité, aller adopter. Au moins, faire ton dossier pour ça, ma crème. Je te jure, il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Je te jure, je connais une meuf, elle a adopté un gamin, un bébé, il a sa tête, il a sa tête, et elle l'aime, encore... Vous dites non, j'ai peur de ne pas l'aimer, je vous jure qu'elle l'aime comme son gosse. C'est son gosse. Tu vois le truc ou pas ? Ah, j'aime le randarab. Mais en tout cas, j'espère que tu travailles parce que là, tu es focus sur ça, tu es focus sur ça. Malheureusement, quand on focus sur quelque chose, après, ça n'arrive pas. Il faut que tu lâches prise. Occupe-toi de tes ongles, occupe-toi de tes pieds, occupe-toi de tes cheveux. Bon, occupe-toi de te nettoyer aussi tes trucs là, mais occupe ton mec là, franchement, il est dégoûtant. Ce n'est pas la première fois qu'il me fait des trucs comme ça, tu veux lui faire un gosse pour aller où ? Je te dis la vérité. Moi, je serai toi, next. Next, ma chérie, next. Je m'occupe de ma santé. Ça y joue, quand tu vis avec un enfoiré comme ça. Autant, c'est lui qui t'a déclenché cette maladie, mais tu n'es juste même pas au courant. Bien sûr, les maladies, tu as vu tout ce qu'on n'est pas bien là ? Des fois, on se les déclenche avec des chocs émotionnels. Quand tu prends le téléphone, le mec, il est en train de ronfler, qu'elle a où il est humide. Tu es en train de regarder des conversations de meufs en straving, que ton mec a écrit. J'ai envie de te faire ci, j'ai envie de te faire ça. Oh ! Et lui, tu as envie de lui faire un gosse ? Lui, tu as envie d'aller coucher avec lui alors qu'il envoie des messages comme ça ? Please, ma chérie, s'il te plaît, s'il te plaît, arrête, arrête, par pitié, par pitié, stop. Reprends tes esprits. Va, ne compte pas sur lui, parce qu'il s'en tape. Je te dis la vérité, il s'en tape. Toi, tu te préoccupes de ta santé, t'as envie de le responsabiliser sur ton problème de santé qui vous empêche d'avoir un enfant. J'ai l'impression que lui, c'est le cas de tes soucis. Il s'en tape. Tu peux crier, tu peux monter, descendre, revenir, faire tout ce que tu as envie, il s'en tape. Ma chérie, sépare-toi de lui. Marie-toi avec le... Je te jure, essaie d'aller au bled, essaie de... Je te jure, de tomber sur quelqu'un de bien, quelqu'un qui a du flouze. Demande des choses. Profite, fais la meuf toi aussi. Non. Quoi ? Il veut ses papiers ? Toi, demande. Demande la maille, ma crème. Je te jure. Un visa, c'est 20 000 euros. Demande plus que ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi, je vous embrasse mes crèmes d'amour, dites-nous ce que vous en pensez. Je suis peut-être tout moche, mais en tout cas, moi, je dis ce que je pense. Ah oui. Pour ceux et celles qui viennent de débarquer, moi, je suis cash, je suis sans langue de bois. Alors, bienvenue et enchantée pour les nouveaux arrivés. C'est comme ça. Je suis à prendre ou à laisser. Ok ? Like, Factos, fais ce que tu veux, fais ce que tu peux. Active la clause de certification. N'oubliez pas que demain, je vais lancer la FAQ pour le Juste une question du mardi. Ok, mes crèmes d'amour ? Voilà. Moi, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et d'Islam, ne vous laissez pas faire. Peace you, girl. Peace you, girl.